a fait beaucoup de bonnes choses et il a trimé pour en arriver là donc 95 jusqu'à le jour ça fait bon il y en a qui n'était pas encore là mais c'est bien sûr c'est que faire son expo en 95 95 c'est que ça fait quand même plus d'une trentaine d'années je pense donc non 26 à 27 ans quelque chose comme ça moins de 30 ans mais c'est sûr que ça fait très vieux donc est-ce qu'à l'époque c'était facile de faire une expo et à Kaolac déjà on disait que c'est pas à Dakar les réalités hypothèses n'étaient pas est-ce qu'on pouvait revenir sur cette époque déjà alors en 95 j'étais j'étais je je nous avais un atelier nous avons un atelier avec Basté qui aujourd'hui a disparu c'est lui c'est je crois que je crois que techniquement techniquement il a été celui qui m'a qui a fait exposer tout ce que j'avais à moi parce qu'au début quand je venais je fais je le copiais en fait après il m'a dit non je sens que tu as beaucoup de choses à l'intérieur sors moi ça il m'a mis sur le rail il m'a mis devant il m'a mis devant il m'a mis devant quand on avait un truc à faire il me disait va le faire toi je venais je faisais et il me donnait des astuces donc techniquement il m'a dit parce que lui lui il est sorti de l'école des arts c'était un lycée c'était un lycée c'était un sculpteur c'était un dessinateur c'était un peintre et il a fait des plans au chaussier donc c'est à la limite c'était un concentré de l'école nationale des arts que j'avais en face de moi c'était quelqu'un qui avait très longtemps et il m'avait pris sous sa coupole et il a commencé il est venu à la maison il a parlé aux parents il a dit écoutez moi pour un professionnel j'ai foie en lui je ne sais pas quand mais je sais qu'il va terminer sa vie dans ça ça c'était ce qu'il avait dit après nous avons déménagé de l'alliance culturelle française vers le centre culturel africain c'était le premier centre culturel construit près du lycée de l'alliance et l'occasion pour l'inauguration il m'a dit on va faire une exposition à Kaola c'est pas évidemment c'est pas évident c'est une ville très culturelle mais la peinture il n'y a pas encore c'est surtout en septembre la peinture était méconnue les gens disaient toujours dessin même devant le tableau peint ils te disaient ah ça dessin ton dessin ton dessin ton dessin donc il n'y avait même pas un regard critique des gens c'était carrément une population profane par rapport à la chose artistique après on est allé au centre culturel africain on a monté l'exposition de démauguration ça c'était ma première exposition que j'ai en contact avec un public un public diversifié divers dans les niveaux d'horizons différents avec des gens de culture aussi parce qu'il y avait des gens de culture et d'éducation qui étaient là-bas et j'ai pu recueillir leurs intuitions vraiment objectifs sur ce que j'ai créé sur ce que nous faisions et après voilà à partir de là j'ai rejoint à dakar pour suivre les études ici pour reprendre les études en fait à la demande des parents je veux reprendre les études et c'est là où j'ai fait les deux ans ici on va marquer une pause et on va juste marquer merci